et bien bonsoir à tous bonsoir à tous voilà quinze jours se sont écoulés depuis que depuis notre émission en direct de la place de la république par rapport au malheureux remis le malheureux cinquième anniversaire il faut pas l'oublier c'était quand même en 2014 de l'assassinat de Rémi Fraisse par un gendarme sur la zone de Siddens et donc voilà nous sommes à l'émission numéro 87 du jeudi 7 novembre 2019 intitulé Petrus Oleum ressources fossiles et sous-titré ressources fossiles l'essentiel de nos émissions c'est d'être à la fois thématique mais quand même de toucher à l'actualité et de faire de l'information alors actualité la plus grande marée noire de l'histoire du Brésil elle est c'est aujourd'hui et c'est maintenant alors je cite c'est désolant et désespérant surtout quand on connaît la région et qu'on sait à quel point l'impact sera énorme dit à l'agence France Presse l'océanographe Mariana Thévenin quand elle a vu les premières galettes de pétrole sur les plages de l'état de Baïa à la mi-octobre la chercheuse a fondé avec des amis le groupe gardien de la côte qui a mobilisé des centaines de bénévoles pour nettoyer le littoral ce sont 2000 km de côtes brésiliennes qui sont durablement polluées par une marée noire sournoise qui tue les poissons, les dauphins, les oiseaux, les algues, les tortues et j'en passe pourquoi sournoise ? parce que ce sont des nappes sous-marines de pétrole lourd qui actuellement se rapprochent des zones de migration des baleines les autorités brésiliennes ont mis plus d'un mois il faut bien voir les autorités brésiliennes elles ont mis plus d'un mois pour mettre en place le plan national d'urgence après l'apparition des premières galettes de pétrole sur ces côtes voilà je souligne le c'est parce que l'on sait très bien que le Brésil il y a beaucoup comme les Etats-Unis d'Amérique il y a beaucoup de descendants d'africains qui ont donc été déportés en esclavage qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a tous les peuples autochtones qui se retrouvent ipso facto brésiliens comme d'autres sont américains et auxquels on ne reconnaît pas les droits et auxquels on vole les territoires et qu'on détruit voilà donc mais alors ce pétrole parce que d'où vient ce pétrole ? et bien il est originaire de trois champs vénézuéliens une belle illustration de l'éco-socialisme en marche cher à Maduro et à son ami Mélenchon voilà donc ça c'est toujours dans l'actualité souvenons-nous des incendies amazonien fasciste sur les territoires gérés par l'Etat brésilien et rappelons-nous que le plus proche conseiller de l'actuel chef de l'Etat français Monsieur Ismail et Emelien avant de participer au lancement du parti patronal préfabriqué La République En Marche avait collaboré contre rémunération avec l'équipe communication de la campagne présidentielle du candidat Nicolas Maduro dans le cadre d'un contrat entre l'agence Avast et le gouvernement vénézuélien voilà et bien ça c'est de l'actualité mais l'actualité Tu nous mettra les sources ? Oui je mettra les sources mais l'actualité ça passe c'est à dire que l'actualité chasse l'actualité par contre maintenant on va passer à l'information toute la différence l'information le pétrole pue eh oui le pétrole pue pollue on pourrait même dire qu'il rend con mais non il est surtout cancérogène c'est à dire qu'effectivement il y a de grandes variétés de pétrole brut en densité donc c'est pour ça qu'il est plus ou moins énergétique donc on va parler tout à l'heure de la tonne équivalent pétrole mais c'est un peu une bouffonnerie parce qu'il y a des pétroles qui contiennent plus d'énergie que d'autres et il y en a d'autres qui contiennent plus de bitume que d'autres voilà mais c'est de l'information alors par contre si le pétrole pue l'argent qu'il génère est un lubrifiant écologique et social très efficace et surtout c'est l'indispensable nerf tu lubrifies quoi avec l'argent du pétrole ? avec l'argent du pétrole tu lubrifies socialement tout il faut pas oublier quand même que la fédération de la métallurgie du MEDEF avait lubrifié socialement à coups de centaines de millions d'euros tous les partis ah non, tous les états-majors syndicaux français voilà donc c'était un petit clin d'oeil à nos amis des états-majors politiques et syndicaux voilà donc et surtout c'est l'indispensable nerf de tous les commerces c'est à dire qu'aujourd'hui le pétrole est partout on le voit bien d'ailleurs quand on parle de continent de plastique ouais t'en as même sur toi mais tous nos vêtements nos vêtements si aujourd'hui l'européen est habillé c'est grâce au pétrole et s'il est nourri c'est grâce aux pommes de terre qu'on a volé aux autochtones du Pérou qui depuis des millénaires cultivait des milliers de variétés de pommes de terre merci à eux parce que leur sort est pas très enviable actuellement donc toujours information pétrole et ben pétrus oleum huile de roche alors effectivement le mot pétrole vient du latin pétrus oleum qui signifie huile de roche alors originellement les marais noires et les nappes d'hydrocarbures de surface étaient exploités en tant que matières premières depuis des temps immémoriaux voire préhistoriques étymologiquement le pétrole est la véritable substance mort parce que le pétrole c'est essentiellement du plancton des plantes et des animaux qui ont vécu il y a des centaines de millions d'années et dont les rêves ont été recouverts par des sédiments et ensuite compressés et chauffés dans le sous-sol progressivement ces molécules organiques se sont transformées pour donner ce qu'on appelle le pétrole qui est un mélange à la fois d'essence de macromolécules de bitume enfin après on va en parler le pétrole est distillé et donc on va séparer ces différents composants donc il est d'origine animale c'est ça ? le pétrole c'est biosourcé mais on va en parler tout à l'heure c'est très intéressant parce qu'il y a des gens il y a une minorité de matières organiques terrestres qui ont une origine géologique et minérale mais c'est vraiment ça ne représente rien 99,99% à la fois du pétrole mais aussi le charbon et d'ailleurs on le voit bien le charbon contient des animaux et des plantes fossilisées donc l'origine biologique du charbon ne pose pas de problème mais pendant quelques temps il y a eu des gens pour prétendre que le pétrole se renouvelait que c'était un don géologique et c'est rigoureusement faux parce qu'en étudiant l'orientation de certaines molécules organiques et des taux d'isotopes on s'est aperçu que non le pétrole est constitué d'animaux morts il y a des millions d'années donc en persan, en persan on devrait dire en farsi parce que c'est la langue que parlent les perses et bien le mot moum signifie sire et on va voir qu'il va donner en arabe cire et en arabe ça va donner le mot moumiya et moumiya c'est un mélange de poids et de bitume c'est une substance dont les égyptiens se servaient pour embaumer leur mort donc la malédiction de la momie parce que l'origine du mot momie vient de moumiya qui est elle-même dérivée de moum qui signifie sire et donc la malédiction de la momie est donc une malédiction pétrolière voilà et oui et oui donc on pourrait naïvement laisser les morts enterrer les morts on pourrait se dire voilà effectivement on est en train de vivre sur un monceau de cadavres qui ont donné des macromolécules et on pourrait encore croire que que ça va durer des millénaires mais bon c'est faux qu'est ce qui va durer des millénaires ? le fait d'avoir à profusion des ressources une énergie fossile et c'est rigoureusement faux parce que donc elle est épuisable exactement et elle s'épuise et bien on va en parler là justement de l'épuisement c'est à dire que la révolution industrielle dévoreuse de charbon et d'acier n'a tiré de l'ornière de l'embaumage de l'éclairage avec la distillation byzantine au 9ème siècle du pétrole lampant donc déjà au 9ème siècle donc avant l'an 1000 les byzantins distillaient la mounia donc le pétrole brut pour en tirer le pétrole lampant ils l'utilisaient pour l'éclairage la lubrification et le calfattage des navires en bois donc cette substance peu ragoûtante avait assez peu d'utilité mais par contre quand il y avait des marées noires dans l'antiquité en méditerranée notamment les marées noires existent naturellement donc ce sont des nappes qui affleurent le fond des océans ou des mers intérieures comme la Méditerranée et il y a des bulles d'hydrocarbures qui sont lâchées naturellement et donc les parties les plus légères montent en surface et elles sont rabattues sur les côtes et là dans l'antiquité on ramassait ce pétrole brut pour calfater les bateaux pour momifier voilà et donc c'était une richesse et c'était une bénédiction les marées noires étaient bénédictions dans l'antiquité sauf que maintenant aujourd'hui les marées noires liées à des pétroliers qui coulent ou à des forages offshore qui se trouvent qui explosent et bien elles sont une opportunité pour personne et surtout pas pour les êtres vivants donc l'homme a vécu des centaines de milliers d'années avec l'énergie du bois sec et en quelques décennies les violentes civilisations militaro-industrielles véritables monstres dévorants vont faire main basse sur le charbon le pétrole le gaz naturel et en 1945 au début de leur inéluctable fin programmée elles vont ouvrir la mortelle et nouvelle boîte de pandore nucléaire cette boîte est percée de telle sorte que la déesse industrie ornée de tous les dons scientifiques et techniques laisse échapper tous les nouveaux maux de l'humanité et oui les nouveaux maux de l'humanité ben voilà les mésothéliomes liés à l'amiante les cancers liés aux radionucléides mais aussi à des molécules organiques de la chimie de synthèse on a beaucoup des maux actuels qui sont liés directement aux activités industrielles humaines et toi tu parles avec les mots ? oui je parle avec les mots OTS d'accord c'est pas du mal non les mots MAUX font plus mal à la tête à la fois parfois à la tête que les mots parce qu'un mot à la tête ça peut faire mal exactement mais il y a les bons mots et les mauvais mots mais par contre en AUX tous ces mots là sont mauvais donc la lente espérance parce qu'il faut pas oublier que dans l'antiquité le mythe de la boîte de Pandore et au début c'était pas une boîte il s'agissait d'une amphore je tiens à le préciser mais bon les images il faut les remplacer dans les paraboles donc la mythe de l'amphore elle était ouverte et sortait tous les fléaux de l'humanité mais on nous disait que l'espérance était tellement lente qu'elle était restée au fond de l'amphore donc au fond de la boîte on avait pu refermer la boîte il restait l'espoir mais là avec cette boîte de Pandore nucléaire la lente espérance vu que le fond est percé elle a pas de fond et bien cette fois-ci elle prend la clé des champs où elle nous attend patiemment et effectivement la seule espérance que nous ayons c'est de retourner à la nature et c'est pour ça que la boîte de Pandore nucléaire n'a pas de fond pour laisser s'échapper l'espérance qui retourne à la nature et donc notre seule espérance est dans la nature et donc voyons maintenant comment tout ça s'est passé parce que il faut comprendre que ces réserves épuisables qu'elles soient charbon, gaz naturel ou pétrole qui représentent plus de 80% de l'énergie primaire consommée sur Terre et bien elles se sont pas formées en quelques siècles elles se sont formées pendant des millions d'années et à partir de ressources qui ont existé il y a 200 millions d'années donc maintenant on va essayer de voir en combien de temps est-ce qu'on est en train de cramer tout ça donc en 1809 1809 2019 donc il y a exactement 200 ans des scientifiques sont envoyés par le tsar de Russie pour étudier le potentiel économique de Petrusoleum à Bakou parce qu'il y a toute une région où naturellement il y avait des nappes de surface donc il y avait du pétrole qui se vintait et donc on voulait savoir si ça avait un potentiel économique alors les conclusions des scientifiques du début du 19ème siècle en Russie ont été le pétrole est un liquide minéral donc déjà grosse erreur dépourvu de toute utilité de par sa nature c'est un liquide gluant et nauséabond le pétrole ne peut être employé d'aucune façon sauf à lubrifier les roues des charrettes indigènes donc voilà quelle est l'avis en 1809 sur la ressource pétrolière donc il va falloir attendre 50 ans donc un demi-siècle pour que nasse l'industrie pétrolière alors on le devra à Edwin Drake qui va être le premier à extraire du pétrole en forant un puits en Pennsylvanie en 1859 donc on voit bien exactement un demi-siècle après que les scientifiques russes aient dit ce liquide nauséabond ne peut servir qu'aux indigènes à lubrifier leurs roues et bien on va avoir un début d'exploitation industrielle du pétrole par Edwin Drake en Pennsylvanie aujourd'hui nous savons que le pétrole est d'origine biologique en deux siècles nous avons dilapidé de manière inéquitable une ressource non renouvelable qui avait mis 200 millions d'années pour se constituer alors moins de 200 ans 200 millions d'années on voit qu'il y a un rapport de 1 pour 1 million ça veut dire que une année de consommation humaine de pétrole représente 1 million d'années de travail géologique biologique avec la subduction donc on voit bien qu'on a dilapidé et quand je dis qu'on l'a dilapidé de manière inéquitable c'est qu'actuellement sur Terre il y a 20% des 7 milliards d'hommes qui vivent avec la santé avec une expérience de vie avec de l'éducation entre guillemets en ne souffrant pas de la faim bien qu'il y ait en France et en Allemagne et en Europe et aux Etats-Unis beaucoup de gens qui souffrent de la faim et qui vivent dans la rue mais disons globalement il y a 20% de la population de la Terre qui a les fesses dans le coton mais par contre il y a 80% de l'humanité qui elle ne profite pas de toute cette énergie qui a été dilapidée donc on voit bien que c'est une spoliation on voit bien qu'aujourd'hui c'est une spoliation mais aujourd'hui tous les les collapsologues tous les faux prophètes de la collapsologie en commençant par notre ignoble premier ministre avec Nicolas Hulot qui viennent nous sortir leur infâme c'est un prophète oui oui parce que parce qu'ils disent ils ont lu un livre alors oui collapse alors l'effondrement c'est terrible le monde s'effondre non c'est pas le monde qui s'effondre le monde industriel s'effondre et donc moi je trouve ça extrêmement réjouissant parce que je suis un peu comme Gramsci je pense que le monde industriel empêche le monde post industriel de naître et que justement cet effondrement va permettre une naissance j'ai une question de Reynaud Jean-Pierre en direct à partir de quand le pétrole a-t-il été transformé en carburant automobile et bien le pétrole a été transformé en carburant et aussi en pétrole lampant et bien à partir de 1859 c'est-à-dire que Edouard Drake avant l'automobile avant l'automobile effectivement le plus grand débouché du pétrole a été le pétrole en lampant mais très rapidement ont été mis au point à la fois les moteurs à combustion interne qu'on appelle improprement moteurs à explosion et aussi le diesel va être mis au point qui va utiliser la partie huile du pétrole donc l'huile c'est un moteur thermique aussi mais elle travaille avec de l'huile comme les réacteurs d'avions donc les diesels sont des huiles l'essence ben justement ce sont des essences et après en dessous on a les bitumes et on a toute une gamme de produits et de molécules qui à l'arrivée c'est-à-dire au moment de la seconde guerre mondiale on va avoir le développement de la pétrochimie et donc tous les plastiques de synthèse qui aujourd'hui sont un terrible problème écologique parce que même certains d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens et surtout ils se dégradent il faut parfois des centaines ou des milliers d'années pour qu'ils se dégradent et quand ils sont dégradés ils sont d'autant plus dangereux qu'ils deviennent invisibles mais ce sont des molécules qui peuvent interférer justement parce qu'elles sont proches de molécules organiques avec la physiologie de nombreux êtres vivants donc cette origine des transformations exactement donc il faut voir que cette mortelle consommation parce qu'il s'agit d'une consommation excuse-moi je te coupe par rapport à ton explication Jean-Pierre voudrait une précision donc le diesel fut le premier carburant non l'essence et le diesel furent les premiers carburants les deux oui alors ce qu'il faut comprendre c'est que technologiquement l'arrivée de l'essence et du diesel ne fait pas disparaître le charbon au contraire l'humanité n'a pas arrêté d'augmenter sa consommation d'énergie c'est à dire l'essence et le diesel ne fait pas disparaître le charbon ils vont faire disparaître la machine à vapeur on consomme de l'énergie charbon etc fossile depuis quand on consomme du charbon depuis la révolution industrielle anglaise vu que les anglais ont été les premiers à exploiter le charbon et donc cette révolution là effectivement elle date de deux siècles c'est à dire c'est effectivement au début du 19e siècle donc à la fin du 18e siècle début du 19e siècle on va se mettre à exploiter l'énergie la houille le charbon parce que justement les forêts ne suffisent plus et tout à l'heure je vais parler justement du rapport ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole par rapport au bois sec au charbon au pétrole brut l'énergie contenue dans le pétrole brut et après par rapport à l'uranium parce qu'il va falloir parler aussi de l'énergie du nucléaire mais il faut bien comprendre que le pétrole comme le charbon n'est pas uniquement une énergie c'est aussi une matière première c'est à dire les revêtements de nos routes les plastiques voyons bien que les automobiles aujourd'hui contiennent qu'est-ce qu'on fait comme matière première avec le charbon ? comme matière première avec le charbon ? et bien anciennement avec le charbon on peut même fabriquer de l'hydrogène et on peut fabriquer des molécules organiques c'est à dire que le charbon n'est pas limité aux centrales thermiques et à fabriquer de la vapeur pour faire tourner des turbines comme dans une centrale nucléaire il faut bien comprendre qu'aujourd'hui l'électricité consiste à transformer une énergie thermique en énergie mécanique qui elle-même à travers l'alternateur devient énergie électrique donc ce sont des pertes énormes c'est pour ça qu'on parle d'énergie primaire alors que l'électricité c'est une énergie secondaire donc on va voir tout ça pourquoi primaire secondaire ? primaire secondaire c'est parce que par exemple l'hydrogène c'est pas une énergie primaire l'hydrogène elle est en petite quantité dans l'atmosphère dans la nature non l'hydrogène que l'on utilise elle est produite à partir soit de gaz naturel soit de charbon avec de l'énergie et donc produire de l'hydrogène consomme de l'énergie donc dire que l'hydrogène et l'énergie du futur c'est faux l'hydrogène est une forme que peut prendre l'énergie une forme chimique de l'énergie enfin le dihydrogène mais ce n'est pas la panacée il n'y a pas de panacée c'est-à-dire que c'est ce qu'on va comprendre tout à l'heure donc je parlais d'une mortelle consommation dans le sens de brûler consumériste qui est un orgiac baptême commercial et industriel qui a des conséquences irréversibles alors pourquoi irréversible ? parce que quand une espèce disparaît comme par exemple quand il y a eu quand il y a eu la plateforme qui a explosé dans le golfe du Mexique et bien il y a eu des pélicans et certains animaux qui ont définitivement disparu voilà et là avec cette catastrophe sur deux mille kilomètres de côte au nord-est du Brésil et bien effectivement déjà les scientifiques savent que notamment au niveau des cétacés il y a des cétacés qui vont disparaître à cause de cette pollution ce qu'il faut voir tu sais si ça touche Cancun ? euh... non 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 géographiquement je ne sais pas je sais que c'est le nord-est c'est ça qui avait été touché par la grande sécheresse je crois dans les années 70 mais surtout ce pétrole comme il est très lourd il va sur les fonds et donc tous les arthropodes les crabes les fonds vont être recouverts de pétrole donc eux ils sont morts et donc il y a toute une chaîne c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée parce qu'il faut bien voir que les océans font partie c'est une chaîne alimentaire mais qui est fragile elle est déjà impactée par la surpêche impactée par les pollutions la pollution de Fukushima a envoyé énormément de césium-137 dans les océans elle est impactée aussi par la déforestation parce qu'il faut bien voir que quand en Amazonie on brûle on déforeste et bien très rapidement la couche de terre est entraînée dans les fleuves qui va en mer qui nourrit le plancton le zooplancton mais en fin de compte on crée des déséquilibres et ces déséquilibres dans les chaînes alimentaires on finira par les payer extrêmement cher et donc les espèces vivantes payent un très lourd tribut surtout celles qui disparaissent ce tribut est définitif elles ne reviendront jamais donc pour assurer l'accès à ces ressources énergétiques et ça c'est notre problème parce que cet accès est stratégique et bien les armées leur budget et leur influence abîment voire anéantissent tous les jeunes fonctionnements démocratiques donc aujourd'hui tous les tartuffes qui pleurent sur la démocratie ou les candidats soi-disant écologiques à des élections et bien ce sont des gens qui enterrent la démocratie parce que parce que le système de délégation de pouvoir est un système voulu par les systèmes militaires ou industriels justement pour mettre fin à la démocratie on te fait croire que la majorité c'est la démocratie et comme à travers les médias on peut manipuler les gens c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons nos émissions au radar pour essayer de faire un petit peu de débourrage de crâne ce que faisait à l'origine le canard enchaîné pendant la grande guerre qui devait être la der des der vous savez la guerre de 14-18 donc nous on fait ça un petit peu par rapport à la grande guerre cette troisième guerre mondiale qui est commencée depuis des décennies et qui est une guerre à la fois militaire et économique extrêmement dure et surtout extrêmement inquiétante vu qu'il semblerait que la dictature de la république populaire de Chine soit en train de la gagner et ben voilà comme exemple de démocratie on fait très légèrement ennuyeux voilà donc les jeunes démocratie donc ça a un impact sur la démocratie le fait de de surexploiter ces ressources non renouvelables et puis on le voit aussi ben pour nos jeunes amis saoudiens qui le payent dans leur chair et qui voient leur liberté d'expression elle est même pas anéantie elle est niée totalement donc ces sociétés de gaspillage ne peuvent devenir dire que des sociétés polissées et militarisées et donc on le voit bien que ce soit Ali ou Rémi pour Ali Mohamed Al Nimer et pour Rémi Fraisse ils le payent ils l'ont payé ou ils peuvent le payer de leur vie bonsoir tu peux nous rappeler un peu Ali Ali Mohamed Al Nimer qui est parce que tu as présenté l'affiche voilà qui est le neveu qui est toujours le neveu du principal opposant à la famille saoud sauf que lui a été décapité avec 40 autres saoudiens en 2016 fait partie de jeunes qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont participé à des manifestations non violentes dans le cadre du printemps arabe en 2011 qu'ils auraient avoué sous la torture non après sous la torture ils ont avoué des actes terroristes qu'ils n'ont pas commis parce que lorsque l'on te torture tu es prêt à avouer que tu as violé ta grand-mère et manger le poisson rouge mais à partir de là ils ont été condamnés à mort pour terrorisme par par une monarchie confessionnelle qui est une des principales financières avec le Qatar et les émirats arabes unis de ce qu'on appelle le terrorisme le terrorisme islamique qui a peu de choses à voir avec l'islam donc fermons cette parenthèse intéressante et revenons donc la production de pétrole brut qu'est ce que c'est et bien la production de pétrole brut elle est passée de 66 millions de barils par jour en 1979 année de la fuite du chat d'Iran et du suicide de monsieur Robert Boulin à 56 millions de barils par jour en 1983 l'union des républiques socialistes soviétiques de la fuite de la fuite de la fuite reçoit son coup de grâce économique sanitaire et sociale avec la catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl fin avril 1986 le niveau de production de 1979 ne sera retrouvé qu'en 1993 cette année là une explosion dans une installation nucléaire secrète de Sibérie occidentale forme un panache de radionucléides dont le nombre de victimes est encore aujourd'hui inconnu c'est aussi l'année du suicide on va appeler ça comme ça de monsieur Pierre Bérégovoy aujourd'hui la production mondiale de pétrole brut est d'environ 100 millions de barils par jour 100 millions de barils par jour soit l'équivalent de 13,7 millions de tonnes de pétrole brut ce qui correspond à environ 159 gigawatts heure d'énergie soit environ 22 watts par être humain c'est à dire à peine une heure de consommation électrique d'un ordinateur portable par jour c'est pas les water closed non ce sont les watts ce sont des watts heures comme ceux qui s'affichent sur votre compteur Linky quand il se met pas à brûler voilà c'est donc pas du coton la boîte non exactement alors il semblerait oui qu'il y a eu 20 appartements et que l'incendie soit démarré d'un compteur Linky t'es passé au compteur Linky au fait ? ah non moi j'ai entre guillemets la chance d'être propriétaire sinon je serai à la rue vu que je suis encore RSA et encore comme j'ai été radié du nombre des demandeurs d'emploi alors que je suis intermittent des spectacles il est possible que le conseil départemental me retire mon RSA mais bon comme il semblerait que ce soit illégal que j'ai été radié vu que les gens qui ont le numéro de Rome des professions de journalistes ou d'intermittents normalement devraient être épargnés par ces contrôles de recherche d'emploi mais moi visiblement on a fait exception peut-être parce que je fais des émissions bimensuelles qui écornent un petit peu avec revenu ? non bah non sans revenu complètement bénévole bien sûr surtout en ligne mais bien sûr mais le travail travail ne signifie pas revenu il faut que les gens se sortent ça de la tête les gens qui gagnent des milliers d'euros par mois il faut pas qu'ils croient qu'ils les gagnent grâce à leur travail non ils sont en train de partager le pillage du monde avec une grande entreprise qui les embauche point barre c'est tout donc ce que tu fais c'est plutôt de l'information tu passes un message bah j'essaie de faire de l'information donc là on voit bien que en fin de compte pour plus de 7 milliards d'habitants toute l'énergie qu'on se met par jour par toute l'énergie produite par jour par le pétrole représente moins de 22 Wh par être humain c'est à dire à peine une heure de fonctionnement d'un ordinateur portable d'un petit ordinateur portable donc on voit bien qu'il y a d'énormes inégalités sur Terre donc ce pétrole il représente le tiers de toute l'énergie primaire consommée par l'espèce humaine aujourd'hui le charbon représente presque un deuxième tiers et pétrole gaz et charbon donc les trois grosses énergies fossiles d'origine biologique et géologique représentent plus de 80% de la consommation d'énergie privée donc aujourd'hui est-ce que l'eau est une énergie ? non l'eau n'est pas une énergie non on peut l'utiliser non pas comme énergie ? l'eau on peut la craquer par électrolyse ou de manière thermique en la faisant réagir chimiquement pour récupérer l'hydrogène mais en fin de compte on va transformer une énergie en hydrogène mais l'eau elle-même n'est pas de l'énergie c'est-à-dire quand on fabrique si on la transforme en vapeur voilà quand on fabrique de l'oxygène et de l'hydrogène liquide avec la vapeur avec de l'eau mais l'eau et la vapeur ça devient de l'énergie non ? oui mais c'est... c'est différent non c'est pas différent mais là la vapeur c'est de l'eau qui a transformé une énergie thermique donc avec un litre d'eau quand elle est transformée en vapeur à pression atmosphérique ça fait 600 litres de vapeur et donc ces 600 litres quand tu les passes dans les pistons d'une machine à vapeur ou dans une turbine à vapeur et bien elle va actionner les eaux ou les pistons et on va récupérer une énergie mécanique qui elle-même va pouvoir être transformée par induction en énergie électrique moi je ne vais pas rentrer sur ces techniques mais ce qu'il faut savoir c'est pour ça qu'on va parler d'énergie sous forme de watt donc de puissance et de watt-heure donc de puissance par unité de temps pour que les gens se rendent compte un petit peu parce que eux ils savent très bien ils payent une consommation en kilowatt-heure et c'est beaucoup plus parlant pour le public donc voilà 80% justement le watt c'est quoi ? le watt je crois que c'est l'énergie qu'il faut pour porter un litre d'eau pour élever la température d'un litre d'eau d'un degré d'accord voilà donc pétrole, gaz et charbon représentent 80% des énergies primaires consommées et tout le reste donc les 20% restants ce sont les autres sources d'énergie qu'elles soient renouvelables ou pas qu'elles soient fossiles ou pas et donc ça représente moins de 20% des énergies primaires consommées mais dans cette brève et suicidaire orgie énergétique planétaire les sociétés militaires ou industrielles fondent leur hégémonie militaire sur le nucléaire en effet la part de production énergétique des dangereuses 457 bouloirs diaboliquement électrogènes donc les réacteurs nucléaires représentent moins de 5% de la consommation mondiale d'énergie mais par contre c'est la seule source d'armes nucléaires et thermonucléaires et donc on voit bien que les 5 grandes puissances militaires ou industrielles que sont la république populaire de Chine, le Royaume-Uni, la France, les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie ont tout intérêt à être membres permanents du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies car ils y exercent un droit de veto inconditionnel qui leur permettent de dire à n'importe quel autre pays tu fermes ta petite bouche comme le fait parfois M. Jean-Luc Mélenchon par rapport aux élèves en école de journalisme voilà donc les activités nucléaires si elles représentent moins de 5% des énergies primaires consommées par l'humanité et bien elles produisent quand même des monceaux de dangereux et durables déchets ingérables les activités pétrolières nous confinent dans l'illusion d'une abondance en envahissant nos vies avec des matières plastiques de synthèse dont la grande majorité ne sont pas recyclables et dont certaines sont même des biocides ou des perturbateurs endocriniens donc cette équation funeste nucléaire et pétrolière alors pourquoi je parle de nucléaire et pétrolière c'est que les Etats-Unis d'Amérique et le gouvernement de Trump ont permis à l'Arabie Saoudite qui est un pays qui est en manque cruel d'énergie quoi qu'est-ce qu'ils ont ? Juste le soleil ils ont quelques plus de pétrole mais bon et bien ils ont ouvert une centrale nucléaire ben oui parce qu'ils aimeraient bien avoir des bombes nucléaires et thermonucléaires l'Arabie Saoudite donc on voit bien il y a une équation mortifère entre pétrole et nucléaire nous sommes dépendants du pétrole mais nous ne sommes pas dépendants du nucléaire aujourd'hui n'importe quelle Etat-nation aurait intérêt si elle possède des arsenaux thermonucléaires à les démanteler parce que ça protège de rien regardez le pays qui a le plus gros arsenal thermonucléaire de la Terre ce sont les Etats-Unis d'Amérique qu'est-ce qui leur a arrivé le 11 septembre 2001 ? ah bien oui, une menace diffuse tu vois même sans parler du fait que non, une menace diffuse contre laquelle une arme thermonucléaire ne peut rien donc on voit bien que les armes thermonucléaires ce sont des armes de terreur vis-à-vis des peuples pas vis-à-vis des Etats c'est pour que tous les peuples du monde fassent caca mou et ferment leur bouche donc n'oublions pas par exemple là il y avait les catalans avec nous classe de la république pourquoi pourquoi la dictature espagnole a survécu jusque dans les années 70 contrairement à la dictature italienne contrairement à la dictature portugaise et contrairement à la dictature allemande c'est que tout simplement elle était soutenue par les Etats-Unis d'Amérique n'oublions pas les deux banques thermonucléaires américaines qui tombent sur le territoire de Franco et comment on va récupérer dont une qui est ouverte on va récupérer à la fois la terre le plutonium on va en récupérer une au fond de la mer et là qu'est-ce qui va se négocier avec Franco ? l'entrée de l'Espagne dans ce qui était à l'époque la communauté économique européenne avec la perspective que le dauphin nommé par Franco donc Juan Carlos qui a été roi d'Espagne devienne le roi de cette monarchie donc on voit bien que ce que vivent aujourd'hui les Catalans en Espagne c'est la continuité de ce qu'ont voulu les Etats-Unis d'Amérique depuis 1945 c'est-à-dire depuis la seconde guerre mondiale depuis qu'ils ont signé avec le grand-père Saoud de manière unilatérale la reconnaissance de l'Arabie Saoudite donc tout ça nous est imposé par les Etats-Unis d'Amérique et aujourd'hui effectivement il n'y a pas de politique européenne autonome vu que l'Europe est à la fois l'otage de la Fédération de Russie qui est l'ancienne dictature et je ne devrais même pas dire ancienne qui est la dictature métamorphosée de la même manière que l'Espagne pseudo-démocratique et le franquisme métamorphosé c'est pas parce qu'on sort la carcasse de Franco de son ignoble mausolée que le fascisme espagnol a disparu qu'est-ce que c'est que le fascisme ? le fascisme c'est d'imposer ses idées par la force et le Reich le Reich de l'Union Européenne qu'est-ce qu'il fait ? et bien il laisse faire un Etat membre comme l'Espagne et on persécute et on condamne à des peines de prison ferme entre 9 et 13 ans des élus catalans qui ont eu le culot d'organiser un référendum non violent qu'ils ont remporté donc qui ont eu le culot de faire jouer la démocratie et l'autodétermination des peuples alors attention je ne me prononce pas sur le fond politique moi je ne me sens pas proche des indépendantistes catalans au niveau politique par contre je suis un démocrate et j'estime que c'est une atteinte inacceptable à la démocratie que des élus soient condamnés à des peines de prison pour des opinions et pour avoir organisé un référendum nous en France on a eu un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 que les peuples français ont remporté pourquoi je dis les peuples français parce que je parle des bretons des basques des catalans il y en a aussi en France voilà des bernais des peuples français on a majoritairement voté contre un projet de traité de constitution écrit par M. Valéry Giscard d'Estaing qu'a été donc on l'a refusé le 29 mai 2005 et Nicolas Sarkozy après avoir soudoyé le Sénat et les députés qu'il a réunis en congrès leur a fait voter le traité de Lisbonne qui est copie conforme de ce qu'on avait refusé donc il y a un déni de démocratie cette Union Européenne s'impose à nous avec ses commissaires intergouvernementaux non élus qui écrivent les lois en concertation avec les lobbys qui siègent au sein de l'Union Européenne donc c'est une corruption légalisée d'un système antidémocratique qui nous est imposé et ce sont ces gens-là qui qui laissent faire le déni démocratique espagnol non effectivement en Europe parce que l'Union Européenne n'est pas l'Europe et bien il faut mettre fin au pouvoir délégué qui est complice de ces dictatures commerciales militaro-industrielles où les États-nations sont aux ordres des transnationales je dis bien aux ordres voilà et quand aujourd'hui on a des fonctionnaires de police qui sont égorgés au sein de la préfecture de police il faut bien comprendre que peut-être que le gouvernement français à travers le groupe total et le grand gisement de gaz arctique qui va représenter un tiers de la consommation mondiale bientôt en accord avec la fédération de Russie ont peut-être effectivement permis aux drones de zigzaguer entre les camions radar du prince Mohamed Ben Salman pour aller détruire à 50% ses capacités de raffinage donc effectivement ça a pu mettre en rogne ce dictateur qui n'est pas tendre voilà donc aujourd'hui on est on vit dans le dans l'illusion d'une abondance avec ces matières plastiques de synthèse qui envahissent nos vies mais alors cette cette équation funeste nucléaire et pétrolière elle nous oblige à pragmatiquement oublier les illusoires voitures électriques et à ouvrir les yeux sur tous nos démons automobiles adorés oui le transport qu'il s'agisse de moteurs à combustion interne essence ou diesel qu'il s'agisse de moteurs électriques quand on voit l'équation planétaire de l'énergie primaire on se rend compte que tout ça c'est une criminelle illusion parce que les automobiles ne peuvent pas être généralisées qu'elles soient électriques ou à combustion interne au monde parce que il n'y aura pas assez d'énergie simplement pour les faire fonctionner donc comment comment imaginer un monde post industriel qui soit viable et vivable voilà comment renouer avec les résiliences naturelles voilà ça c'est une vraie question politique et écologique donc c'est une des raisons justement cet épuisement qui a permis au physicien français Gabriel Chardin qui est un chercheur au CNRS d'expliquer pourquoi aucune civilisation extraterrestre ne nous a encore rendu visite alors que notre galaxie compte plusieurs centaines de milliards de planètes une question très sérieuse connue sous le nom de paradoxe de Fermi alors effectivement ce physicien par calcul il s'est rendu compte qu'une civilisation qui allait exploiter à outrance comme c'est le cas actuellement des civilisations militaro industrielles terrestres qui ont 200 ans et bien allait en quelques siècles parce que oui il reste peut-être encore 200 ans de pétrole même s'il en restait le bout mais pas pour tout le monde donc dans des sociétés injustes et militarisées mais de toute façon en quelques siècles des civilisations militaro industrielles vont cramer l'ensemble de leurs énergies et donc obligatoirement elles vont s'effondrer entraînant peut-être avec elles l'ensemble du biotope de la planète donc c'est pour ça c'est pour ça que malgré statistiquement ce nombre ce nombre de planètes dans notre seule galaxie c'est pour cela que nous n'aurions pas de contact et donc l'humanité peut-être une espèce rare qui passera cette enfance et ce début d'adolescence difficile en sortant de je dirais oui comme un junkie de cette dépendance au pétrole cette dépendance au pétrole même si en France à cause du fait d'un développement surdimensionné c'est à dire que c'est le pays où par habitant il y a plus le plus d'énergie nucléaire de produites et bien en France on a à la fois la dépendance au pétrole et aussi on a des industries junkies à une énergie électrique nucléaire qui fut un temps bon marché mais qui va être de plus en plus chère on va se poser le problème des démantèlements et du stockage et du gardiennage des déchets donc le démantèlement qui d'ailleurs n'est pas possible j'en ai déjà parlé il vaut mieux la sanctuarisation donc on fera une émission à nouveau sur le nucléaire on en aura malheureusement l'occasion avec les catastrophes qui nous pendent au nez voilà donc sommes-nous enfin à même de comprendre ce que messieurs Alexandre Grotendik un grand mathématicien qui avait écrit éléments de géométrie algériques et aussi le mathématicien ukrainien Grigory Perelman voilà qui a résolu la conjecture de Poincaré et les meilleurs les meilleurs mathématiciens du monde ont mis plus de 4 ans avant de s'apercevoir qu'il avait vu juste donc pour vous dire le genre de génie que ça donc c'est à la fois Grotendik et le mathématicien Perelman se sont retirés du monde c'est-à-dire que moi je pense qu'un homme capable de faire une règle de 3 et qu'il s'intéresse un petit peu au problème de l'énergie comprend l'impasse que sont les sociétés militaires ou industrielles mais alors imaginez des génies mathématiques comme ces deux grands personnages on comprend mieux pourquoi ils refusent les médias et tout ça comment ils veulent s'extraire de ce monde parce qu'ils ils le savent intrinsèquement mortifère et il faut bien comprendre que au niveau d'Alexandre Grotendik qui s'était retiré du monde sciemment et il avait fait partie et il fait même encore pour moi partie parce qu'il est il n'est pas mort alors ces idées sont loin d'être mortes au contraire ces idées vont peuvent être les piliers du monde post industriel de demain comme celle de M. François Partant qui est aussi un français l'inventeur de la décroissance parce que il a été parmi les premiers écologistes à dire voilà on doit retourner à la résilience naturelle donc il s'est extrait du monde il a vécu simplement il a vécu comme nous allons devoir vivre c'est à dire non pas comme ont vécu nos arrière-grands-parents parce que loin de moi l'idée de vouloir faire en sorte que nous mourions de maladies qui ne soient plus vaccinées ou que nous vivions dans des conditions où il n'y ait plus d'éducation et que petit à petit il y ait moins de 10% de la population qui s'achènerait réécrire non je ne vais pas faire la promotion de l'analphabétisme ni même être sautement anti-vaccinale étant donné que les gens qui luttent contre les vaccins imposés ne sont pas contre les vaccins mais sont contre le fait qu'on impose des vaccins avec des additifs dangereux notamment de l'aluminium des oxydes d'aluminium mais aussi qu'on impose des vaccins à de jeunes enfants qui n'ont pas lieu d'être donc il faut voir que cette société consumériste est tenue par des laboratoires et que quand on était sous le joug de la vie entre 40 et 45 et bien en 41 on a supprimé le diplôme d'herboristerie qui n'a jamais été réétabli et l'ordre des médecins a été créé qui est un ordre corporatiste et aujourd'hui l'ordre des médecins a retiré la spécialité de médecins homéopathes et on retire les remboursements sur les médicaments homéopathiques donc c'est loin d'être anodin c'est une prise de pouvoir des transnationales de la pharmacie et qui qui étaient les pères de ces transnationales et bien Iggy Farben Iggy Farben qui a été démantelé et bien par exemple Bayer qui a racheté Monsanto Monsanto qui a participé à Métropoint l'arme nucléaire américaine et bien le regroupement le rachat plutôt permis par le rage de l'Union Européenne le rachat par Bayer de Monsanto c'est pour moi la reconstitution de ce que n'a jamais été Iggy Farben c'est à dire d'un pôle chimique et biochimique planétaire qui impose une médecine mortifère qui a peu de soucis de la santé des peuples mais par contre qui a grand souci des dividendes de ses actionnaires donc c'est extrêmement important ce que je dis là parce que on a Anis Ebomoni une chercheuse de l'Inserm qui a écrit un livre très intéressant à ce sujet donc c'est c'est même pas la science dévoyée c'est même pas la science instrumentalisée c'est qu'aujourd'hui la science oui dans le cadre du financement des recherches dans le cadre de ce qui existe aujourd'hui parce que le CEA le commissariat à l'énergie atomique que Nicolas Sarkozy a allongé ces commissariats à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pas renouvelables alternatives et bien ce commissariat il fagocite énormément d'argent de la recherche ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de recherches ne peuvent se faire que par l'intermédiaire du CEA et ça aussi le démantèlement du CEA est une chose extrêmement importante parce qu'il a été imposé par le gouvernement provisoire sans vote en 1945 voilà et donc il va falloir passer par le peuple pour démanteler l'ordre des médecins démanteler la FNSEA démanteler le CEA et démanteler même la république pour arriver à une démocratie directe locale qui se structurera au-delà des nationalités en une démocratie directe planétaire et donc au lieu d'avoir ce grand désordre occidental qui ose s'appeler nouvel ordre mondial donc qui n'a rien de nouveau et qui n'a rien d'ordonné l'insubordination non-violente active à travers des comités de résistance insubordonnée doit poser les bases locales d'un monde unifié à travers la paix des peuples la paix interpopulaire c'est pour ça que le nationalisme et l'internationalisme on doit y mettre fin et ben moi je le dis l'international j'y mets fin le nationalisme j'y mets fin parce que il faut arriver au peuple et les peuples ne sont pas que les peuples humains quand je parle de cette nappe de pétrole qui arrive vers les zones de reproduction des cétacés et bien les cétacés ont conscience de même les cétacés ont un langage plus complexe que le langage humain on a à apprendre de beaucoup d'espèces animales et c'est pour ça que je parle des peuples animaux et pour moi il faut l'organisation des peuples unis ce que j'appelle up united people up comme montée au lieu de cette descente aux enfers des mondes militaro-industriels moi j'appelle à la montée des peuples mais avec les peuples animaux parce que une des sciences du futur pour justement ne plus avoir de biocides de pesticides et bien c'est de pouvoir parler aux champignons de pouvoir parler aux insectes et de concevoir des cultures où il y a des zones pour les limaces et pour les escargots des zones pour certains types d'insectes qui conduisent soi-disant ravageurs mais non ils font partie de l'écosystème l'homme doit apprendre à partager les... avec la limace c'est pas facile si parce que quand tu quand tu conçois bien les zones de culture et bien il y a des plantes qui adorent les invertébrés et tu fais des zones où tout naturellement tu as vu des problèmes c'est une époque avec des limaces oui mais les problèmes je les ai résolus comme ça il faut partager non c'est pas fini mais il y a un équilibre c'est ça mais par contre quand tu emploies des biocides et bien tu casses les équilibres par exemple on nous parle d'espèces invasives j'en ai déjà parlé mais le grand calosome qui était un scarabée qui était un prédateur quasi exclusif des chenilles processionnaires il a disparu à cause des pesticides et donc les chenilles processionnaires ne sont pas une espèce invasive c'est une espèce invasive parce que l'homme utilise des pesticides et donc pour retrouver des équilibres naturels il faut arrêter d'avoir des pratiques idiotes qui sont des pratiques de dératisation qui sont des pratiques fascistes c'est la violence la nature elle n'est pas violence la nature elle est harmonieuse elle est en équilibre et elle ne nous appartient pas et elle ne nous appartient pas c'est nous qui appartenons à la nature donc il faut imaginer ces sociétés post-industriels il fait froid là les deux portes sont ouvertes je caille dur là de ne pas bouger donc il y a l'attraction tu as remis ton manteau oui l'attraction animale donc qui dit traction animale bah fourrage le règne de l'union européenne met en jachère en friche 15% des terres et bien 15% des terres c'est ce qui est utilisé pour le fourrage et bien voilà et puis maintenant avec des nouveaux matériaux qui utiliseraient des résines des résines et des fibres végétales naturelles et bien on pourrait créer des véhicules à la fois à propulsion humaine et à traction animale léger pratique et donc les transports qui seraient limités vu que ben les ébitats seraient énergie positive et puis tu es déjà dans un véhicule ton corps oui c'est un véhicule n'est-ce pas ? exactement c'est un véhicule et donc il y aurait une autosuffisance alimentaire locale donc tu as tout ce qu'il faut pour te transporter exactement il faut apprendre la permaculture dès les plus petites classes aux enfants et avoir une autosuffisance alimentaire locale il faut se réapproprier les sciences et les technologies voilà aujourd'hui j'ai un microphone j'ai never très bonne qualité j'ai un zoom mais tout ça bon il y a du plastique des métaux tout ça il va falloir réapprendre à fabriquer des microphones des caméras avec des matériaux locaux avec des savoir-faire locaux et donc il faut se réapproprier c'est pour ça que tu vas arrêter de boire du café ou pas ? moi je bois quasiment pas de café j'en bois très peu mais effectivement je ne mange quasiment pas de bananes parce que ça ne pousse pas ici et surtout je ne bois pas d'alcool je ne mange pas de viande et je ne fume pas parce que pleurer sur les incendies au Brésil et continuer à bouffer de la bidoche au moins deux fois par jour c'est complètement schizophrénique parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup des terres cultivées en Amérique du Sud que les abrutis du nouveau parti anticapitaliste adorent appeler l'Amérique latine donc en Amérique du Sud il y a beaucoup de terres elles sont cultivées en soja OGM pour nourrir les bestiaux que vous mangez là les cochons et hop 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 voilà donc arrêtez de bouffer de la viande et vous allez voir l'Amazonie elle va déjà être beaucoup mieux respectée donc moi je vais participer à la manif qu'il va y avoir parce qu'il y a un jeune militant amazonien qui s'est fait trucider mais il faut savoir qu'il y en a un toutes les semaines de leaders locaux je ne te parle pas des militants tous les jours tous les jours mais en forêt vierge n'oublions pas quand on te trucide et bien pour retrouver ton corps avec tous les décomposeurs l'humidité qu'il y a voilà donc sachons le tous les jours on assassine des gens qui veulent simplement défendre le milieu naturel dans lequel ils vivent et aujourd'hui vivent dans un milieu naturel comme les zadistes et j'en profite pour saluer les zadistes de la ZAD de Leron Sainte-Marie qui sont toujours sous des habits d'expulsion de la part du préfet qui a l'air d'être un drôle d'écologiste celui-là et bien ces gens-là ne préparent pas le monde post-industriel ces gens-là font en sorte d'essayer de préserver le plus longtemps possible les nuisibles mondes militaro-industriels donc soyons les grains de sable insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pillent et gaspillent nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons et je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour l'émission Radar numéro 88 bonsoir à toutes bonsoir à tous et lieu l'anarchie à dans 15 jours a qui qui a qui a qui a qui a qui qui a a